suite à une demande on va voir le setup initialisation d'un serveur bon comme je l'ai écrit dans le texte j'aurais peut-être dû le faire au début de la formation mais bon maintenant que vous savez un peu configurer apache n'est fait l'atelier vous êtes prêt maintenant à setuper un serveur donc ce que je voulais juste couvrir c'était les étapes quand mettons que vous prenez un serveur chez amazon ou ovh pour pas le nommer ou un vps quelque part aux états unis c'est comme quand tu reçois la machine qu'est ce qu'il fait avec qu'est ce que tu vas mettre en place avant de commencer à faire là avant de mettre ton service avant de mettre ton apache il ya des trucs à penser à évaluer ou à valider avant de mettre en mettre le système en place donc là j'ai une petite vm celle que j'avais utilisé lors de la session la session réseau donc je vais le reprendre le nom il est un petit peu mauvais mais on va en profiter pour changer le nom donc en même temps donc sur ubuntu lts normal donc l'idée c'est voir je reçois la machine qu'est ce que je fais avec donc déjà si vous avez l'occasion de pouvoir faire vous même l'installation bien installé vraiment au minimum ça c'est vraiment en tout cas moi je trouve que c'est important parce que quand tu es rendu à faire les updates des applications l'update ça prendra moins de temps à faire les updates tu mets moins de trous de sécurité donc il ya un trou de sécurité dans x eyes qui suit ta souris des yeux je sais pas si je l'ai installé sur ton serveur ben c'est un peu con de te faire hacker parce que tu as x eyes présents c'est juste un exemple donc vraiment essayer de le mettre au minimum puis après tu rajoutes au fur à mesure ce que tu vas avoir besoin puis ça sera des vrais besoins donc généralement ce qu'ils vont faire les gens c'est qu'ils vont fournir ils vont vous donner un essai sage pour vous connecter sur la machine donc là il ya aussi le choix de la distribution je vais faire rapidement je n'ai pas écrit dans le texte mais prenez si vous voulez vraiment une ubuntu prenez pas la dernière version prenez la lts la long time support comme ça les updates se font plus facilement et ils vont être couverts pendant un temps plus long le desktop je pense qu'il est couvert un an en 15 10 ça va être couvert un an de mise à jour mais après tu en as pu donc tu es obligé de faire l'upgrade de ton de ton de ta distribution donc tu étais mieux d'avoir une lts comme ça tu es couvert pendant cinq ans pour un serveur puis tu peux quand même faire l'upgrade d'une version à l'autre donc ça te donne tu es moins obligé de te faire chier à upgrader tout le temps même chose pour fedora donc fedora ça peut être cool pour un un desktop mais le temps de update de patch même de sécurité c'est six mois t'imagines de réinstaller ton serveur à chaque six mois ou faire un major upgrade pour passer à fedora 24 26 27 à chaque fois la question de la mise à jour reste important des biens aussi reste un bon choix pour avoir du support à long terme donc cento s ça peut être un choix aussi parce que le temps il est assez long après moi mon problématique que j'ai un peu avec cento s c'est la version des packages qui sont un peu vieux c'est super stable ça reste que c'est un peu vieux quand même donc là c'est après c'est un choix c'est moi je suis sûr que j'aime je préfère avoir les new features les nouvelles versions je trouve ça plus amusant bon ceci étant dit je vais prendre le cas d'ovh quand tu as choisi ta box tu peux choisir même ton partitionnement tout ça donc même qu'est ce que tu veux installer c'est vraiment bien fait comme comme petite interface qu'ils offrent comment tu en as une affirmatif donc moi quand je reçois la box première chose que je fais je vérifie que j'ai bien ce que j'ai demandé donc un petit free moins m pour vérifier la mémoire disponible la mémoire que tu as j'ai un problème de décalage excusez moi oui c'est j'ai fait ça sur mon vieux portable fait que j'avais encore que deux geeks de ram donc mais bon peu importe là donc là mettons que j'aurai un vps avec deux geeks donc je reçois la machine free moins m je dois avoir un peu plus puis ouais ok j'ai vraiment mis ça minimum moi j'ai juste 512 mc de ram parce que c'était juste pour faire des tests de network à l'origine c'est pour ça que j'avais presque rien je vais vérifier que le cpu qu'on m'a fourni correspond bien à ce que j'avais demandé parce que je suis toujours curieux de savoir qu'est ce que j'ai même si moi je suis vraiment pas un fan de hardware mais voilà c'est ça me permet de ok cool j'ai un v1 cpu de 2.27 donc ça concorde avec qu'est ce que je m'attendais à avoir je vais vérifier l'espace disque dur que je vais avoir dessus donc df moins h avec le premier disque dur donc sda s'il y avait eu plusieurs disques je les aurais vérifié chacun généralement on va les mettre en raid pour un serveur dans le cas présent j'ai juste un disque dur encore là j'ai pas mis beaucoup d'espace puis si vous voulez aller un petit peu plus loin va voir c'est quoi le modèle du disque qui est à l'intérieur bon là évidemment j'ai du vmware parce que c'est une machine virtuelle dessus avec proc scuzzy on va avoir même le numéro de série je vais prendre sur la machine où je suis en ce moment cad proc scuzzy là j'ai le disque dieu itachi ça c'est le numéro de série du disque dieu ce qui me permet de faire une vérification puis il a la même chose pour le dvd writer donc ça me permet juste de vérifier le hardware que j'ai à l'intérieur donc et même ce que je vais utiliser aussi c'est des messages avec sda pour voir le disque dieu ok bon ben c'est un disque dieu de combien 320 gig ok cool tout est beau je vérifie les partitions donc c'est vraiment l'étape où je fais une une prévalidation que ce que j'ai commandé correspond avec ce que jusqu'à ce qu'on m'a livré avant de commencer à faire de l'installation du setup et tout de ce que si tu coinces à tout installer puis tu te rends compte que il te manque des choses ben c'est assez ennuyant tu peux aussi regarder si tu as une partition raid ben là c'est que j'ai pas le raid sur cette machine là voir l'état du raid s'il est synchronisé ou s'il marche ou non je pourrais peut-être montrer après sur un autre serveur de quoi ça a de l'air j'ai pas mis de output mais ça ça permet de voir le type de raid qui est actif raid 1 raid 10 raid 5 ou quoi tout dépendant ce qu'on a vu et je vais vérifier bien entendu la distribution que j'ai reçu donc là l'exemple était sur un ubuntu à 14 04 donc comme on a vu je l'ai fait au début et pour red d'ad ben c'est red ad release donc vraiment là c'est tout ça c'est une juste la pure validation de ce que j'ai commandé prendre un petit café une petite bière vous pouvez toujours remercier le 6 admin parce que c'est toujours agréable d'avoir un remerciement surtout si c'est le 6 admin qui vous a fourni je vous conseille d'avoir un système de qui passe ou qui passe x ou n'importe quoi sauf les post-it pour commencer à stocker vos mots de passe parce que ça ça va être important de garder les mots de passe quelque part ok donc première chose que moi je vais faire c'est mettre à jour l'os qu'on m'a fourni généralement je vais là l'initialisation de connexion quand le fournisseur va vous fournir il va vous fournir vous allez vous connecter en route en tout cas dans le cadre d'ovh il vous donne le mot de passe route qui connecte en route directement et après la machine est à toi tout dépendant il ya certains fournisseurs qui vont donner comme amazon c'est un autre user puis après il a sudo all donc ça dépend c'est quoi ton fournisseur là je suis parti du principe avec le mode de ovh c'est à dire que bon c'est ça on donne le route puis do it yourself donc on peut penser que la box serait à jour mais tu vas pas prendre de chance donc on va faire un aftert get update pour qu'il aille chercher les dernières versions de la liste des packages disponibles et après je vais faire un dist upgrade pourquoi je fais le dist upgrade comparatifment à upgrade c'est que lui il va accueillir le kernel à l'intérieur je vais le lancer là en tant qu'il y a ça devrait pas être trop long et pas oublier de faire le reboot parce que tu as un nouveau kernel fait que si tu veux l'avoir actif tu es mieux de rebooter la machine et après on va rétablir une connexion sur les ssh donc là on va installer la la prise de contrôle de la machine donc bien entendu je vais commencer par installer vim parce que je vais pouvoir éditer les fichiers je sais pas peut-être qu'il est déjà présent peut-être qu'il et je vais installer git pour avoir le faire un contrôleur de révision des fichiers etc pourquoi parce que ça va me permettre que si je fais une couille dans la configuration ben vu qu'il est dans le guide je vais pouvoir revenir revenir faire un rollback de mon changement de configuration et j'avais pas le propos de dire merde ça marchait avant ça marche plus maintenant le gros avantage c'est sûr que vous pouvez toujours utiliser subversion aussi donc là c'est vraiment libre à vous l'avantage c'est qu'avec git vu que je suis pas obligé d'avoir un serveur distant que le repos il est local ben même si j'initialise mon premier serveur que j'ai ben git il est local puis je peux commencer déjà utiliser un contrôleur de révision sans avoir une infrastructure avec subversion etc de serveur distant donc c'est vraiment le gros avantage bon je vois bien là ce que je vais faire c'est que je ferai pas là après là c'est une question de choix là pour le git vous allez voir je vais faire un git add des différents fichiers que je vais vouloir prendre en dans mon contrôleur de révision je ferai pas un git add étoiles pour tous les fichiers parce qu'il ya certains moi c'est moi c'est vraiment moi hein je veux pas par exemple les fichiers de mot de passe de la machine même si c'est chiffré à l'intérieur je veux pas qu'ils se retrouvent dans le git parce que moi mon git je le synchronise avec mon serveur de git donc vu que mon serveur de git il est publié sur internet j'ai pas envie que mes mots de passe soit à l'intérieur de mon de mon repos donc puis tu sais si le mot de passe il a changé ben je m'en fous un petit peu ce que je veux c'est vraiment avoir les fichiers de configuration le mot de passe ben je vais le réinitialiser si je n'ai plus il n'y a pas d'enjeu en tout cas à mon niveau qui m'importe qui m'importe là après c'est libre à vous si vous préférez avoir le fichier shadow inclus c'est selon la situation parfait il est fini donc je vais faire un apt-get install de git et de vim normalement il doit être déjà là parfait donc tout est déjà présent comme il dit git already universe et je vais aller dans etc je vais faire un git init du répertoire courant parfait il a initialisé je vais rajouter certains fichiers donc si on regarde ce que je rajoute c'est le fichier password mais password ça contient pas le mot de passe c'est la définition des utilisateurs le fichier de groupe la configuration de l'interface réseau le crône table les différents crônes la config du ssh puis du ssh config côté client comme vous voyez le fait que je n'ajoute pas l'ensemble des fichiers qui sont dans etc ben les clés privées du ssh ne seront pas contenues dans le git non plus donc je n'aurai pas la problématique si pour une malheureuse situation où mon repos public présent sur internet même si mes repos git ils sont privés mettons qu'il y aurait une faille de sécurité dans mon git ben j'ouvre pas à tout le monde mes connaissances sur mes clés du ssh ou mes fichiers de mot de passe donc c'est vraiment ça c'est l'idée en arrière mais encore là ça dépend de votre niveau puis si j'avais juste utilisé le repos local dans etc j'aurais probablement tout mis mais je veux l'avoir synchronisé à l'externe parfait je vais éditer les fichiers de configuration de git juste pour pouvoir mettre mon nom d'utilisateur hop voilà je suis dans le nano pour pouvoir changer ça en route donc Thomas et puis là ah mais là je suis Thomas c'est vraiment mauvais hein nano ok exemple c'est quoi déjà ctrl O ctrl ok cool j'ai fait ma configuration et je vais faire un commit des configurations initiales parfait ce que je vais faire après c'est que je vais éditer un vim git ignore parce que si je fais ici un git statut là il va crier parce qu'il va me dire que tous ces fichiers là sont présents dans le répertoire etc mais ne sont pas pris dans dans le révision donc il va me faire un warning quoi fichiers présents mais pas dans le dépôt donc ce que je vais faire là j'ai deux choix ou j'ajoute tous les fichiers dans je fais un git add ou alors je rajoute un fichier git ignore pour ignorer l'ensemble de ces fichiers ok donc je laisserai là comme je dis j'ai coupé l'output là parce qu'à un moment ça devenait un petit peu un petit peu long ce qui va me permettre après quand je vais faire mon git statut d'avoir quelque chose de propre là super important la définition du hostname de la machine parce que ça on veut la nommer donc là ça c'est toujours la partie qui est super difficile c'est dur là tu sais tu vas avoir un beau nom là euh donc là je sais pas on peut ouais ok ok on va prendre zayad il existe plus ah non c'était z ok on va rester avec ça tu vois là tu sais c'est difficile tu as vu j'avais encore envie de le changer la dernière minute ok on va rester à hostname donc là maintenant le hostname il a changé mais comme on voit le hostname pour le moment il est resté le même parce que j'ai changé le fichier de configuration mais il va pas le recharger donc pour qu'il le change aussi dans le haut pour le runtime je vais mettre je vais taper la commande hostname zayad et puis là il l'a gardé dans l'historique si je refaisais réétablir une connexion il le là si je fais bash voilà là c'est correct il l'a changé parce qu'il l'avait juste gardé dans mon histoire et bien entendu je vais changer le mot de passe de l'utilisateur root pour parce que généralement c'est une personne à l'externe qui me l'a fourni donc j'ai pas envie qu'il continue à connaître ce mot de passe c'est un sur cette fois on parfait haaaah changer la mot de passe de l'utilisateur root ah oui si vous avez eu un sous un autre utilisateur vous pouvez toujours le en faisant pseudo ce que je vais faire c'est que moi j'utilise vraiment le ubuntu style ou debian style c'est à dire j'utilise jamais l'utilisateur root ou au minimum possible donc dans les premières choses que je vais faire c'est que je vais me créer un utilisateur qui lui aura les droits de faire les commandes sudo donc comme ça pourquoi parce que ce que je veux c'est avoir une traçabilité de l'ensemble des commandes qui ont été fait parce que moi aussi parfois je suis sous sur ma machine donc au moins après je peux voir dans les commandes sudo ce que j'ai fait comme ah fuck donc tandis que si je suis switch en route ben j'ai aucune traçabilité des commandes que j'aurais pu faire qui aurait pu avoir un impact lors d'une consommation excessive ou pas je vais rajouter bob je vais lui donner un mot de passe fait bon là vous pouvez rajouter 11 voilà yes pour faire et maintenant j'ai l'utilisateur bob donc qui a été créé 11 donc là ce que je vais faire c'est que je vais installer sudo donc l'objectif c'est que dolphins le mot de passe route c'est de l'oublier je le store dans mon keypass ou dans mon logiciel de mot de passe puis après je n'utilise jamais et généralement c'est un super long mot de passe puis quand je suis rendu à l'utiliser c'est un message qui me bitch un peu parce que tu es rendu à l'utiliser la réalité de ma vie tu vas installer sudo parfait donc qui était déjà installé et je vais configurer sudo je vais valider ici j'ai fait un get en sudo et bouterie déjà dedans parfait là j'avais un s'il n'y a pas de groupe j'en crée un ça ça dépend de votre fournisseur de comment il a il a créé mon idée puis vous allez voir pendant tout le reste de la session je ne n'assigne aucune permission à des utilisateurs j'utilise toujours un groupe pour assigner des permissions donc dans le cas de sudo je veux pas dire que bob a droit à un sudor ce que je vais faire c'est que je vais créer un groupe de sudor et je vais rajouter je vais dire que bon ben les membres de ce groupe là ont sudor et ce qui va me permettre que si j'ai quelqu'un que j'ajoute dans le futur je vais juste l'ajouter dans le groupe puis quand il part ben je l'enlève du groupe donc quand il ya un ajout d'utilisateur ou une suppression d'utilisateur je fais juste manipuler mes groupes j'ai pas besoin de faire un grep dans tous mes fichiers est ce que j'ai oublié que bob il avait accès là quelque part puis là je sais plus où c'est donc j'utilise toujours quand je peux c'est déjà arrivé que je pouvais pas mais toujours toujours les groupes beaucoup beaucoup plus facile à gérer à court et à moyen terme et à long terme ça j'en parle même pas ça va de soi donc là ce que je vais faire c'est que donc j'avais on avait vu bob bob là je vais ajouter je vais changer faire user mode moins g pour dire que c'est pas son groupe primaire son groupe secondaire je vais ajouter le groupe sudo à bob bien faire attention au moins à ici qui est à peine si tu mets pas le moins à ben il va enlever tous les groupes secondaires que bob il a accès mais c'est pas grave est ce qu'on avait mis dans le guide le répertoire le fichier des groupes c'est bien fait la vie donc maintenant bob on voit donc il a bien toujours le groupe primaire bob et le groupe sudo je vais faire un vi sudo pour éditer sudo ça tombe bien à toi ici il utilise le groupe admin et non ah oui on voit ici donc là j'ai ici les membres avec le pourcentage ici ça veut pas dire l'utilisateur ça veut dire les membres du groupe sudo all all et on voit que j'ai la même chose ici pour admin dans la situation présente j'ai pas besoin de faire aucune opération parfaite et à ce stade ci je devrais être en mesure d'établir une connexion avec bob directement et c'est ce que je vais aller valider parfaite donc là j'ai bien réussi à me connecter sur la machine et je vais faire un sudo moins elle pour lister mes permissions cool parfait j'ai bien sudo all all donc à ce moment ci je n'ai plus besoin d'avoir ma connexion avec l'utilisateur route avec l'utilisateur route maintenant je vais tout passer en tant que ce que je vais faire c'est que je vais juste faire mes petites modifications j'ai édité le sudo heure le groupe il a changé password puis mon hostname ok donc ce que je vais faire ce qu'il faut pas oublier je vais faire en tant que route pour le moment git add add autres fichiers bon normalement je fais le git statut mais là le git statut il va me donner plein de cochonneries parce que j'ai pas mis tous les fichiers qui sont là à l'intérieur de mon git ignore et je vais faire mon commit pour dire ajouter la création de l'utilisateur bob et des modifications donc au fur et à mesure je vais faire mon processus de mise à jour de guide pour avoir marqué le temps de mes opérations c'est sûr que moi aussi comme tout le monde j'oublie à la fin de la journée je reviens puis là je suis comme à merde j'ai installé openvpn j'ai installé des trucs voilà je fais un commentaire ouais j'ai fait ça 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 puis inchallah mais c'est pas grave parce que t'es au moins je l'ai une fois de temps en temps dans le temps il va être plus catholique que le pape là mais au moins ça permet de même si tu oublies une fois de temps en temps tu réussis quand même à y penser donc à ce moment ci je me déconnecte ici j'ai plus besoin de cet utilisateur et je vais utiliser donc mon bob qui va être configuré bien sûr là je mets de côté toute la configuration du home directory du point bas cherché avec les petits bonhommes il est tout qu'ils sont beaux à le team up ce que tu veux configurer puis etc là de ça c'est user side on se concentre juste à la partie simple donc ce que je vais faire c'est que toujours dans la même philosophie actuellement la configuration qui vient par ssh par défaut c'est que tout utilisateur qui réussit à s'authentifier via pam ont accès au ssh c'est pas ça que je veux il ya possibilité qu'un jour je crée des utilisateurs sur la machine qui n'auraient pas nécessairement avec ces ssh pourquoi parce que ça serait des utilisateurs qui aurait mettons que j'utiliserai pam donc les utilisateurs système pour fournir du imap ou du pop donc des limers donc tu sais ces utilisateurs là je veux bien qu'ils se connectent sur le imap mais j'ai pas envie qu'ils se connectent sur le ssh donc toujours pour l'idée de faire une segmentation donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un groupe permis tssh sudo groupe a permis tssh cool ça tu voulais bien mais groupe a tu veux pas already existe ok ce que je vais faire je vais juste faire le petit changement qu'il faut zayane et c'est vrai que j'aurais dû le stipuler ici c'est à cause d'ici il ne trouve pas juste rajouter zayane juste refaire je sais qu'il va encore me dire il existe déjà mais c'est pas grave ce que je veux juste et puis avoir le message de ville a pas résolu je pense pas qu'en reboot ans il se serait mis dans le tc host je suis pas je suis pas sûr peut-être j'ai quand même un doute là j'avouerai que en temps normal j'aurais reboot et la machine après avoir défini le hostname à ce qu'il aurait fait j'ai un flou j'ai pas envie de te dire oui puis que ça le fait pas là fait qu'à valider et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter je vais me rajouter donc bob à l'intérieur du groupe ssh permit permit ssh je vais éditer la configuration de ssh là il ya quelques petits trucs que je vais je vais bidouiller donc le port 22 moi j'ai pas moi je crois pas en changeant le port pour faire l'obscurantisme à dire qu'il n'y a pas de ssh qui roule tant qu'à moi c'est de toute manière l'attaquant il porte il porte scan de la machine qui va le trouver si vous voulez vous pouvez changer rien mais moi j'y crois pas attention bien de mettre le protocole 2 parce que les protocoles antérieurs sont jugés insécures donc la négociation des clés etc le ssh 1 est considéré comme insécure donc bien faire attention que ça soit là user privilege separation pour des questions de sécurité c'est à dire que la négociation du mot de passe c'est fait sous un usager avec un autre usager avec moins de privilèges puis après il va switcher avec ton usager valide donc par défaut c'est tout le temps yes de toute manière mais je veux juste vous en faire mention ici permit route login ok donc là il ya plusieurs options qui est il ya yes no puis without password ici moi je veux pas que l'usager route puisse établir une connexion sur la machine ok oui on me l'a peut-être donné au début pour que je puisse faire le setup initial donc jusque là ça va bien mais une fois que je prends en charge la machine l'usager route je vais toujours passer par un usager de toute manière donc ça je vais pas le laisser à yes un ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre without password password ok cool j'attendais que le syntaxe highlighting me dise que je l'avais bien tapé qu'est ce que ça veut dire le without password ça veut dire que je vais permettre l'authentification avec l'usager route mais uniquement via le système d'échange de clés donc les clés ssh qui vont être utilisés pour faire l'authentification pourquoi je permets ça donc il ya deux raisons la première raison c'est que oui je vais me générer une clé ssh pour m'usager route pas tout de suite ça va être plus tard mais pour pouvoir me loguer dedans l'avantage que ça ça va avoir c'est que si la machine elle est overloadée et que les processus de négociation de mot de passe pam et actuellement je les fruits et ben l'utilisation d'une clé et c'est ça je vais me permettre de me connecter ce quand même sur la machine première raison donc c'est comme un workaround en cas de problème majeur deuxième raison pourquoi je vais le faire et c'est la principale c'est que comment logiciel de backup il va fond connecter sur la machine je me connecte j'utilise air snapshot donc il utilise avec airsync qui passe par ssh et je suis obligé d'avoir un usager route parce que sinon je veux pas pouvoir récupérer pas backup et exemple etc je pourrais pas récupérer les fichiers de mot de passe je pourrais pas backup et à l'écrité c'est ça je vais avoir plein de problèmes de permission si j'utilise un usager avec moins de droits dans ce que je fais c'est puis après c'est pas la NSA donc je n'ai pas une banque donc ça ça me permet de hop je me connecte en route il récupère tous les fichiers sans avoir de problème de droit puis après il est mis dans mon système de backup c'est sûr que ma clé privée elle est comme chère tu sais il faut que j'y fasse attention au niveau de ma sécurité mais tu peux aussi mettre un mot de passe par dessus pour avoir une plus grosse sécurité si quelqu'un récupère ta clé privée ben il n'a pas nécessairement le mot de passe mais dans ton logiciel de backup vu que tu n'as pas envie de rentrer le mot de passe il a comme stocké quelque part et négouillé mais bon peu importe donc tu peux augmenter d'aspect donc c'est pour ça que je vais mettre le without password pour permettre quand même l'échange de clés c'est ça. Permettre un petit password ben je vois pas je vois pas l'intérêt donc ça je vais le mettre à no le allotcp forwarding ben moi j'aime bien parce que ça te permet de oui j'avais une session j'avais fait dans linux je sais plus trop quoi 201 je pense j'avais vu comment port forwarder des ports avec ssh là puis ça te permet aussi que si tu es dans un lieu où ils ont décidé de restreindre internet que tu peux pas te connecter n'importe où ben tu peux utiliser ton ssh comme proxy pour aller après où tu veux puis là il n'y a plus restriction internet parce que tout ton trafic passe par ton ssh donc c'est juste pour la liberté et je vais rajouter le allo group à la fin généralement en fait je le mets avant le use spam je sais pas pourquoi je le mets là je pense que je pourrais le mettre n'importe où mais je le mets toujours là donc si à un moment donné ça bogue parce que vous l'avez mis ailleurs vous ferez comme moi sans nécessairement le savoir je vais définir le allo group qui va me permettre de définir des groupes qui ont le droit de se connecter je suis obligé de mettre le root toujours pour la même raison du permit without password donc pour que mon usager root puisse se connecter et je rajoute le permit ssh dans les configurations aussi possibles il ya le allo users qui est aussi disponible donc si on voulait faire une limitation par utilisateur la problématique c'est que en tout cas il ya cinq ans j'ai juste pas prendre de chance au cas où ça a changé il ya cinq ans on pouvait pas mettre allo user et allo group combiné c'était l'un ou l'autre moi de toute manière je veux pas je pas stipuler des usagers donc j'ai fait mon choix en allant dans le allo group mais avant on pouvait pas mais sinon si vous voulez vous décidez de y aller par user ben vous pouvez utiliser donc allo users au lieu du allo group parfait là c'est le moment où tu dis que j'active la configuration mais là c'est chaud parce que là je risque de me couper parce que je vais redémarrer mon ssh mais si j'ai fait une erreur ben je vais faire quoi parce que là ce que je vais faire ici c'est des rares fois où je vais je vais passer en route ici je vais ouvrir et ouvrir une autre session et donc là j'ai à démarrer mon essai sage tu vas regarder si mon essai sage dès il a bien démarré date juste pour vérifier 12 42 sshd donc on voit j'ai mes deux process qui roule actuellement donc bob et j'ai mon process ssh qui a bien redémarré ok donc avant de faire quoi que ce soit je vais réétablir une connexion avec bob 1, 30, 4, 48 cool donc là je sais que mon essai sage fonctionne donc mes nouvelles connexions vont fonctionner donc je vais pouvoir dormir sans inquiétude parce que sinon je vais me coincer là c'est vraiment pour ça que c'est important voilà je vais pouvoir reswitcher en tant que bob donc c'est ici que je faisais ma validation c'est mon process ssh donc encore une fois je vais aller dans etc je vais faire mon guide statut pour voir les fichiers qui ont changé je vais rajouter mon sshd config pour encore avoir chacun de mes des étapes à l'intérieur de mon guide vous pouvez éventuellement montrer le guide sur ma machine validation des clés ah ouais ok donc là on rentre dans l'étape où c'est pas que je fais pas confiance à celui-là qui m'a fourni la machine ok mais je sais que OVH pour nommer que ça il mettait une clé ssh pour le route à l'intérieur du route pour en cas de support moi j'ai pas besoin de ça j'ai pas envie qu'ils aient leur clé de support à l'intérieur donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser tu peux faire un find ou un update db pour qu'ils mettent à jour la base de données de l'ensemble des fichiers sur le système ok je vais le laisser rouler donc lui ce qu'il fait c'est sûr qu'avec 512 m de ram en tout cas lui il parcourt le file system puis il stocke ça dans un index qui va me permettre de consulter l'index ça roule à toutes les nuits ça donc là j'aurais pu aussi faire un find qui aurait tout aussi bien fonctionné et je vais faire un sudo locate authorize key pif root là je suis correct il y a pas de clé ssh de présence sur la machine il y a que celui-là du main page donc c'est safe ok si on regarde ici j'en avais quelques-uns qui ont été là home support .ssh authorize key root puis là j'en avais dans des man page puis des trucs qui sont à l'extérieur là c'est la même chose avec find pour récupérer les mots de passe ce que je vais faire c'est que je vais désactiver les clés donc là on pourrait se dire pourquoi tu les arraches pas là tu sais j'ai des raisons pas de mettre des clés machin ce que je vais faire c'est que je les désactiver parce que si un jour je suis rendu à appeler le support d'OVH ou de mon fournisseur piqueux il dit s'il faut que je commence à négocier à dire ah attends est-ce que tu peux me renvoyer la clé ssh je l'ai pas parce que tu sais et puis là tu n'as pas parlé à la bonne personne qui n'a pas la clé ssh tu vas la rechercher donc tu sais ça va retarder mon processus d'aide et de support donc la seule chose que je vais faire c'est que je vais déplacer cette clé sur disable keys pour m'assurer que oui c'est présent mais vu que ssh lit uniquement le fichier authorize key ben je vais m'assurer je pourrais aussi changer les permissions à l'intérieur bien entendu le fait que j'ai dans le cas de l'usager home support du fait que j'ai uniquement permis les membres du groupe permit ssh de toute manière support il est pas dans le groupe donc il pourra pas se connecter avec mais encore là j'aime pas laisser traîner une clé qui pourrait être donc je préfère la décaler un petit peu plus loin mais encore là pour pouvoir revenir rapidement en cas de problème c'est bon ? une question ? on insiste ? bon cool là si on regarde sur ubuntu c'est vraiment cool mais c'est pas cool en même temps si on regarde les permissions des répertoires home on voit que par défaut tout le monde a le droit de consulter les répertoires des utilisateurs ok ? c'est-tu grave ? c'est-tu pas grave ? hein ? ça dépend du choix hein ? moi j'aime pas je préfère dans le donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le home et je vais faire désactiver les permissions du other surtout pour l'ensemble des fichiers des répertoires hein ? sèche-mode étoile légale ah mais normalement parce que j'étais pas dans le bon fait donc là maintenant il y a que Bob qui a le droit à son répertoire dans Bob et tes bouteries pareil donc ça c'est plus safe bien entendu le problématique c'est que la prochaine fois que je vais créer un utilisateur ben par défaut ubuntu il va remettre author que tout le monde a le droit de le lire ok ? puis c'est garanti que ben je vais oublier d'aller changer le répertoire du home directory t'as pas que ça à faute là ok tu as autre chose donc ce que j'ai dit c'est le fichier etc add users et à la fin je pense ok ici le dear mode je vais changer les permissions par défaut pour mettre 0 donc 7,5,0 donc à ce moment là tous les nouveaux utilisateurs que je vais créer par la suite auront les permissions adéquates pour le home directory voilà donc là vous pouvez faire une petite recherche dans slash parce que bon là comme toujours je sais pas qui m'a fourni la machine c'est que j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe c'est ça le process c'est ça le processus donc là je vais chercher tous les fichiers dont les permissions other a le droit d'écrire de type directory à partir de slash puis je vais enlever ma slash proc je veux pas l'avoir puis s'il y a des erreurs pourquoi je veux pas le savoir donc ça doit me donner à peu près ce qu'il y a là tout ça c'était bon de toute manière VART cash crash oui tout ça c'était c'était pas mal bon là parce que j'avais vu au début mais il pourrait avoir des répertoires qui seraient critiques donc là c'est au jugement c'est ça que c'est moins évident à ce niveau-ci dans TMP c'est correct donc on voit que tout est bon là tout a l'air d'être bon mais si j'avais vu quelque chose dans slash route ou quoi ou USR share tu sais donc c'est pour empêcher si quelqu'un connecte qu'il n'y a pas accès à ces répertoires ouais en fait ce qui va mon inquiétude principale ça serait parce qu'après là on fait l'initialisation mais après je vais mettre une application comme Apache ou Django ou peu importe si l'attaquant réussit à se connecter dessus puis qu'il pousse des fichiers il y a certains répertoires qui sont connus slash TMP VAR VAR TMP donc c'est pour essayer de voir où je peux limiter pour pas qu'ils puissent écrire dedans on pourrait augmenter le niveau de sécurité mais là on reste quand même de base voilà parce qu'on va finir par faire un truc des capsules sécurité c'est sûr et je vais faire exactement la même opération pour les fichiers donc un sudo find au lieu d'un type D un type F je vais juste regarder mon index ça va DNS fuseau horaire ok on va faire les deux là puis après on va arrêter ce qui est déjà les 50 la configuration des DNS c'est assez important parce que tu veux que ça marche bien quand même voilà donc là ici si j'ai pris les donc dans slash etc resolve donc là je vais avoir des je vais avoir des j'ai du google ici parce que je savais pas trop quoi je privilégie pas google en fait donc là on voit ici ce qu'on voit 213 186 c'est ceux d'OVH que j'ai pris parce que là j'ai pris comme référence mon serveur à ce moment là je vais toujours privilégier mon fournisseur proche direct parce que les DNS vont être proches puis ben tu sais google c'est vraiment cool parce que tout le monde connait le nom de DNS là mais quand c'est pour ma production tu sais j'ai pas envie qu'ils stockent encore full de data sur moi là ok ils en ont déjà assez là donc je préfère toujours garder les DNS locaux proches de moi et bien sûr je vais mettre google à la fin parce que ça voudra dire qu'il est fait d'en haut vers le bas donc si lui il a pas résolu lui non plus tu sais qu'il est down ben ouais il va aller chez google puis google lui il est pas down c'est un backup quand même mais je veux pas le prioriser comme source principale de référence ben là après c'est moi hein tu veux dire en même temps j'ai moto héberge je veux pas être chez google tu sais c'est vraiment une question de choix vous pouvez valider puis c'est pour ça que je vous ai mis les commandes si vous avez reçu des DNS pré-configurés dig-x donc si le reverse DNS a été mis en place vous allez pouvoir voir c'est qui qui a ces DNS ça réfère à quel nom de domaine ils sont pas toujours configurés là mais généralement pour les DNS les gens c'est des 6 admins qui font ça propre qui permet de récupérer c'est dans DNS donc là on voit que c'est vraiment OVH Canada DNS DNS parfait ce que je vais valider c'est que mettons qu'on m'a fourni des DNS donc là je pourrais me dire ah ok ouais je peux valider je vais tester mes DNS ping je sais pas moi yahoo.ch parce que je suis certain que les gens sont pas allés parce que je vais essayer de faire des références qui sont pas déjà dans le cache ça peut répondre vite comme ça si je fais un ping donc là on pourrait se dire ah c'est bon mes DNS sont bien configurés c'est peut-être pas vrai peut-être que quand il va se connecter dans ETC Resolve peut-être qu'il est très rapide pour faire lui lui il lui répond pas donc il passe tout de suite au deuxième est-ce que c'est critique ? est-ce que c'est pas critique ? c'est sûr qu'on veut que ça réponde vite parce que les applications ou dès qu'ils vont faire des requêtes DNS ben si à chaque fois ils font un time-out sur le premier puis qu'ils essayent le second tout ton serveur va se ralentir on l'a vu même sudo il essayait de faire une résolution pour ma commande donc l'ensemble du système Unix est très orienté à network donc tu veux que tes DNS fonctionnent bien tu veux pas qu'il y en ait un qui chie à l'intérieur de la liste donc ce que je vais souvent faire c'est que je vais valider mes DNS bon d'ailleurs là ça marchera pas parce que OVH ne me permet pas que je communique directement avec les DNS à l'intérieur ils autorisent à l'intérieur de leur réseau c'est pour ça que je chie que ça marchera pas mais donc là ça me permet de valider ah ok là je fais une recherche je rentre avec DIG et au lieu de juste laisser le système gérer le DNS je vais dire pull spécifiquement ce serveur là donc ça va me permettre de valider mes 3 ou 4 DNS tout dépendant là que j'ai ah ok cool donc avec 8.8 ça a bien marché donc je vais valider mes 3 ou 4 DNS comme ça un à un pour confirmer que ça marche bien pas juste me référer à ce que le ping ou qu'une résolution quelconque fonctionne ouais ouais aussi ouais effectivement c'est sûr que quand je vais faire mes résolutions je vais essayer de voir pour je serai pas Ubuntu ou Google je vais essayer de trouver comme vous avez vu j'ai utilisé tout à l'heure Yahoo.ca je vais essayer de trouver des trucs qui sont peut-être moins utilisés là pour justement éviter que ça soit dans le cache pour vérifier que l'ensemble du processus fonctionne bien euh ça c'est euh mais oui effectivement euh mais on ouais ouais donc si vous avez des modifications encore à faire puis encore là ben guide statut, guide ad, puis changement de DNS pour que ça soit mieux d'accord d'accord dernier point euh le fuseau horaire parce que si les gens au moins font attention souvent à leur DNS la question du fuseau horaire ça devient une catastrophe là quand tu te connectes sur les serveurs là c'est pfff là tu regardes ah ouais c'est pas grave il y a une demi heure de décalage mais ouais mais putain comment tu veux que j'analyse les logs et du problème c'est tous les logs il faut que je calcule une demi heure de décalage à chaque fois là tu sais si ton serveur il est à Amsterdam machin puis que là tu as un fuseau horaire de plus 6, moins 6 mais au moins il a il est à la bonne heure quoi tu sais tu peux faire la conversion mais c'est juste il est pas vraiment dans le temps il est dans l'espace machin de plus si vous utilisez un système d'authentification comme Carberos ben si votre serveur a 15 minutes de décalage face au monde ben il va pas autoriser l'authentification ok allez chier euh Active Directory utilise Carberos pas le nommer donc validation du fuseau horaire vous avez l'ensemble des fuseaux horaires qui sont disponibles dans USR Share Zone Info donc ici là on a tous les api et continents donc vous pouvez valider ce que je vais faire hop donc etc USR local bon là il faudrait regarder je pense que c'est un fichier binaire ça bon là c'est ça je peux pas le récupérer ce que je vais faire c'est que je vais refaire mon time zone donc S pour un lien symbolique puis je vais le forcer pif donc là maintenant donc là ça va être un lien symbolique vers America Montréal dans notre cas et je vais resynchroniser le time zone ok là il me le redemande j'aurais dû le mettre sans sans l'interface donc ça me permet de faire la synchronisation de mon temps de m'assurer moi c'est sûr que je vous conseillerais de faire un reboot après parce que c'est toujours mieux de rebooter quand ça t'es sûr que l'ensemble des systèmes sinon il faudrait que tu redémarres le système de log etc donc ça te permet d'avoir l'heure adéquate tu pourrais synchroniser aussi l'heure avec le hardware là je ne l'ai pas écrit je suis désolé HW clock puis là je vais faire un help je ne m'en rappelle plus parce qu'on ne fait pas toujours ça donc hardware clock puis il faut que tu syncs je ne sais pas où c'est donc set hardware clock from current system voilà c'est ça ou set system time from the hardware clock donc tout dépendant de la situation que vous voulez avoir pour synchroniser le BIOS avec l'abonnement bon on va se garder le N j'ai quoi dans le NTP ok ça va je n'ai pas grand chose je vous conseille aussi fortement de si votre machine monte en charge c'est possible qu'elle se désynchronise dans le temps que tu sais ici il y a beaucoup de CPU qu'il a de la difficulté à gérer ou que vous avez une machine virtuelle c'est possible que la machine se désynchronise dans le temps donc à chaque N seconde elle perd un petit peu de temps puis à la fin tu te retrouves avec un décalage dans le temps donc à la longue c'est pas donc je vous conseille d'installer NTP puis NTP date donc un coup il n'était pas installé et là je vais une fois que j'ai fait l'installation je vais rajouter la configuration initiale dans Git et après je vais regarder la configuration qui est présente donc là j'ai fait un petit grep pour enlever tout le chenouche qu'il y avait autour et si on regarde ici lui ce qu'il va faire c'est qu'il va synchroniser avec 0 Ubuntu Pool voilà ça c'est un choix c'est comme vous voulez l'avoir il y en a plusieurs qui sont disponibles qui va permettre de synchroniser la machine dans le temps et en exécutant le Dimon NTP ben régulièrement il va ajuster l'heure de quelques secondes pour qu'il soit synchronisé avec les serveurs de temps sur internet donc si vous voulez voir hop c'est du NTP start et NTPD vous pouvez voir donc où il a poulé ça c'est les différents serveurs de temps puis les délais qu'il peut y avoir là qui ont été faits on pourrait éviter d'installer NTP c'est à la face du serveur avec juste NTPDate et créer un tronc pour mettre à jour sur le diagramme ok oui effectivement donc là si on regarde si vous avez un trop grand temps vous pouvez aussi utiliser NTPDate puis faire la synchronisation directe du temps ok donc pourquoi c'est conseillé donc là excusez je vais juste signer avant j'ai un offset de 0.005 secondes on voit qu'il va recalculer ok et je peux lui forcer parce que s'il y a un trop grand gap de temps entre ce que les serveurs de temps ont et mon serveur le service NTP il va dire wow j'ai un gros gap donc je ne vais pas changer le temps avec NTPDate tu peux lui dire ben force le temps pour reciter fais le gros gap de plusieurs heures s'il y a et après on redémarre NTP pourquoi pourquoi il est conseillé d'utiliser NTP en tant que demand même plutôt qu'utiliser NTPDate dans le temps c'est que le NTPDate ce qu'il va faire c'est qu'il va faire l'ajustement au fur et à mesure dans le temps je ne sais plus à quelle fréquence il roule mais il fait l'ajustement mettons que tu roules NTPDate puis que tu roules en Chrome puis que tu roules à toutes les nuits c'est que si ton serveur il a des problèmes de charge de I.O. donc qui génère un gros gap pour le canal pour l'ensemble des systèmes c'est rechangement de gap et déconseillé ça peut créer des erreurs dans les applications c'est que hop il remonte d'une demi-heure dans le temps dans le passé quand il avance c'est pas trop grave mais quand il fait un gros gap dans le passé ben là les applications parfois elles sont comme fourrées tandis qu'en ayant le NTP qui roule régulièrement sur la machine et qui réajuste mettons quelques secondes au fur et à mesure l'impact il est moins grand sur même le processus kernel et applicatif c'est pour ça qu'on conseille d'avoir le processus NTP plutôt qu'avoir des gros gaps c'est libre bon voilà c'est cool on est rendu là tâche planifiée donc on va continuer la semaine prochaine ou pas si on fait la correction de l'atelier tâche planifiée et puis on va continuer